Oui, Seigneur du ciel et de la terre, Tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. « Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la GN de feu. » Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sentiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton cœur tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme qui lui donne un acte de répudiation, eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez appris encore qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marche-pied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. que votre parole soit oui, et si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'évangile, frères et sœurs, ressemble à une belle journée ensoleillée, dans notre ville de Lagarde, et puis qui se termine parce que les nuages noirs sont au sommet du coudon, qui se termine par un gros orage. En effet, dans l'évangile de Saint Matthieu, on est au tout début dans un grand discours qu'on appelle désormais le discours sur la montagne. Et c'est vrai que Jésus le prononce sur un lieu un peu élevé, dans un lieu assez magnifique, pour ceux qui sont allés en Terre Sainte, en Galilée. On domine un peu le lac de Tibériade. C'est un endroit qui n'est pas désertique, au contraire, qui est très méditerranéen. Et puis, Jésus est là, entouré de ses disciples, les premiers disciples. La journée est belle, magnifique, ensoleillée. Et en plus, Jésus prononce cette charte du royaume, ce grand texte, qu'à juste titre, on considère comme le cœur, le résumé de l'évangile. Ce sont les béatitudes. Une invitation, huit fois répétée, au bonheur, à la bénédiction, à la vie. Magnifique ! Mais alors, pourquoi le temps est-il en train de se couvrir ? Mais parce que, tout simplement, juste après les béatitudes, et puis le passage qu'on a eu aussi la semaine dernière, qui nous rappelait que nous étions sels de la Terre et lumières du monde, eh bien, commence cet évangile qu'on vient d'entendre proclamer et qui ressemble un peu à une tempête qui se prépare, non ? Parce que Jésus est en train de décrire l'âme du pécheur, plus exactement, il est en train de nous décrire, de dénoncer ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Si bien qu'on serait tenté de dire, mais Seigneur, on ne pouvait pas rester aux béatitudes ? C'était quand même sympathique. Puis, on nous dit, c'est la charte du royaume. Restons-en à la charte du royaume. Restons-en à ce cœur de la nouvelle et éternelle alliance. Oublions cette ancienne alliance, ce Dieu un peu terrible de l'Ancien Testament. La charte, on pourrait dire, de l'ancienne alliance, ce sont les dix commandements. Oublions ces dix commandements et puis concentrons-nous sur ce bonheur promis, sur ce bonheur annoncé des béatitudes, quoique, quand on regarde d'un peu plus près, les béatitudes sont aussi un peu paradoxales, mais c'est une autre affaire. Et Jésus dit, mais je ne suis pas venu abolir, je ne viens pas effacer tout ce que le Seigneur vous a déjà enseigné. La loi, les prophètes, effectivement, ce texte, ces dix paroles qui donnent la vie, je ne suis pas venu abolir, même le plus petit commandement, je suis venu accomplir. Et Jésus, avec autorité, dit, vous avez entendu, tu ne tueras pas, eh bien moi je vous dis, vous avez entendu, tu ne commettras pas d'adultère, eh bien moi je vous dis, tu ne commettras pas de faux serments, eh bien moi je vous dis, et il nous dit quoi ? Il enracine ses commandements, il nous en montre le cœur, il nous dit que ce n'est pas simplement un règlement, mais qu'il s'agit de nous inviter à une conversion radicale. La conversion, elle commence à l'intérieur. Évidemment, ne tue pas ton frère, mais déjà, si tu étais mis en colère contre ton frère, si tu l'as appelé fou, et encore les traductions sont assez sympathiques, fou ça va encore, on pourrait faire pire, et il y a différentes gradations d'ailleurs dans ce que Jésus dit. Eh bien tu as déjà tué ton frère, et d'ailleurs à chaque fois que je lis cet évangile, et je parle vraiment pour moi, je me dis, mais au fond, est-ce que je devrais aujourd'hui célébrer la messe ? Puisque ça continue, ça ne s'arrange pas, je vous dis, le ciel se couvre, les nuages sont plutôt assez noirs, et Jésus me dit, lorsque tu vas présenter ton offrande, quand tu vas à la messe, mettons, si tu te souviens que quelqu'un, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite tu reviendras. Je vous le demande, qui d'entre nous, aujourd'hui, s'il accueillait cette parole pour lui-même, serait ici ? Ah c'est bon mon père, on peut s'en aller ? On peut faire son examen de conscience, et moi le premier encore une fois, Jésus ne dit pas, si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, ça on se souvient à peu près, mais il nous dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça va faire long la liste, va d'abord te réconcilier avec ton frère, est-ce que vraiment, je prends cette parole au pied de la lettre, ou bien est-ce que je dis, bon finalement elle est symbolique, il doit bien y avoir un sens spirituel, la preuve, si ton oeil te scandalise, arrache ton oeil, si ta main te scandalise, bon je n'ai pas dit le pouce, la main, c'est Jésus qui parle, si ta main te scandalise, si tu pêches avec ta main, coupe-toi la main, et on se dit, c'est bon, il y a un sens spirituel, sinon on serait tous, avec un oeil, voire deux yeux en moins, avec des mains en moins, des pieds en moins, enfin on n'aurait plus grand chose je pense, si on prenait cet évangile au pied de la lettre, c'est bon, il y a un sens spirituel, il s'agit tout simplement d'accueillir la parole pour ce qu'elle est, et de nous demander, mais au fond Jésus est en train de nous dire, est-ce que tu veux entrer dans le royaume, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume, or on a envie d'aller dans le royaume, on veut aller au ciel, on veut suivre Jésus, on veut avoir cette place qu'il a préparée pour nous, dès avant la création du monde, et pourtant dans cet évangile, Jésus nous dénonce, Jésus nous met dans la vérité, et la vérité, alors je le rappelle pour ceux qui auraient envie, ensuite de faire des tépés, la vérité c'est toujours au singulier, vous ne vous dites pas, enfin en tout cas ne le faites pas, en revenant chez vous, je vais lui dire donc ces quatre vérités, non, la vérité, et la vérité me rend libre, me dit Jésus, et il dévoile un peu l'état de mon âme, je dis un peu parce qu'il aurait pu descendre encore dans le détail, vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère, ok, commets pas d'adultère, mais déjà dans ton cœur, tu es peut-être adultère, dans ton regard, dans ton désir, tu peux très bien être là, avec ton mari, ta femme, et ton cœur peut être ailleurs, mais ça c'est un adultère littéralement, près d'un autre, ou près d'une autre, ça ne se voit pas, j'ai rien fait, oui mais ton cœur, mon Dieu, mais Jésus t'es quand même un peu, un peu exigeant, et puis les paroles, que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste, vient du mauvais, mais qui parmi nous peut dire, mais toutes mes paroles, sont des paroles de bénédiction, moi le premier, moi aussi je suis tenté de dire des bêtises, et j'en dis, c'est si facile, c'est si difficile de résister à un bon mot, mais le bon mot, il va peut-être blesser, il a peut-être blessé, le reste vient du mauvais, alors on pourrait dire aujourd'hui, au-delà de cette image de beau temps qui se couvre, on pourrait dire aujourd'hui, comme on dit avec un sourire quelquefois, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi, par quoi je commence ? On commence par la mauvaise, la mauvaise, c'est que nous sommes incapables, radicalement, de nous sauver par nous-mêmes, si vous n'en êtes pas persuadés, relisez l'évangile, nous sommes incapables, de mettre en pratique, tous ces commandements, avec la lettre bien sûr, mais aussi l'esprit, nous sommes incapables, de mettre en pratique, ce que Jésus nous dit, et pourtant il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, tu as de drôles d'idées, Jésus, tu choisis uniquement comme amis, des gens qui ne peuvent pas être tes amis, puisqu'ils sont incapables, de mettre en pratique tout cela, ça c'est la mauvaise nouvelle, nous sommes pécheurs, si vous ne le saviez pas, je vous le dis, plutôt Jésus nous le dit, la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu découvres, et lorsque tu reconnais, que cette parole te concerne, te dénonce, te dévoile, c'est vrai Seigneur, je suis cupide, adultère, idolâtre, avide, envieux, impur, oui c'est moi Seigneur, je ne peux pas me cacher, je ne peux pas dire, un peu comme dans le jardin de la jeunesse, de la création, Seigneur je me suis caché, parce que j'ai entendu ton pas, oui je me cache, parce que je sais, l'état de mon âme, et bien la bonne nouvelle, c'est que le pécheur a droit à la miséricorde, le pécheur peut découvrir un sauveur, et il faut se tourner, et c'est peut-être un dimanche qui nous prépare déjà à entrer dans le carême, il faut regarder vers la croix, vers ce Jésus-Christ, qui par amour pour nous, a donné sa vie, afin que nous puissions, par la foi en lui, par le désir, et par les actes de conversion, recevoir le salut, oui parce que Jésus est mort et ressuscité, je ne suis pas condamné au désespoir, parce que je suis incapable de me sauver par moi-même, mais au contraire, je peux recevoir une espérance, mon sauveur et mon Dieu a donné sa vie pour moi, et ça, c'est une grande joie, alors je vous invite déjà, en préparation du carême, à reprendre ses paroles, à nous laisser transpercer par elles, parce qu'elles font mal, elles nous dénoncent, n'ont pas forcément envie de se reconnaître dans le portrait qui est dressé là, et ensuite, on se dit, ben Seigneur, c'est vrai, tu as raison, aie pitié de moi, et comme Saint Pierre, qui découvre sa misère, et qui dit à Jésus, oh Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, tu ne peux pas m'aimer, vu l'état de ma vie, et Jésus ne va pas être effrayé par sa misère, bien au contraire, il va l'inviter à se relever, et il va même l'envoyer en mission, il va lui faire découvrir que le pécheur a droit à la miséricorde, et que c'est même le secret d'une vie réussie, reconnaître sa misère, confesser la miséricorde de Dieu, Amen. Amen.